Bonjour Sonia, nous sommes là pour parler de ton livre que tu as sorti au mois de mars qui s'appelle le guide pratique de la beauté noire, beauté black que tu as écrit en collaboration avec Sandrine Jeannereau une amie de 11 ans maintenant Sandrine avait en fait été la fondatrice de Canelia et comme elle connaissait très bien les cheveux, la peau c'était vraiment son domaine, je me suis dit que ça serait pas mal donc on a mis toutes les deux nos expériences à travers ce bouquin et puis le sortir assez rapidement parce que là on est à la veille de l'été les femmes sont en mal de conseils pour celles qui sont en mal de conseils, tout est là dedans D'accord, et comment est-vous l'idée de créer ce bouquin ? En fait voilà, il y a 11 ans quand je suis devenue Miss France moi-même j'avais du mal à trouver des réponses à mes questions quand t'as mes cheveux, au soin de mes cheveux, ma peau et tout ça et Sandrine Jeannereau, je l'ai rencontré parce qu'on m'a eu lui on m'a dit qu'un va au centre du beauté Canelia sur les Champs-Elysées et tu trouveras des gens qui vont t'aider pour te défriser les cheveux te conseiller en fait et donc j'ai rencontré Sandrine comme ça et puis très vite on est devenu mes copines, amies et voilà après on s'est dit qu'il y a un dans les magazines féminins aujourd'hui c'est difficile de trouver des conseils pour les femmes noires, métisses, orientales ou sinon il faut attendre le numéro spécial et on s'est dit, moi j'avais rencontré énormément de jeunes filles qui n'avaient pas énormément de conseils elles-mêmes donc je me suis dit, ça serait pas mal que toi Sandrine tu apportes la partie pratique technique et moi j'apporte mes astuces et mon expérience acquise à travers tous les événements que j'ai fait avec des maquilleurs et des coiffeurs qui m'ont conseillé donc voilà D'accord, c'est vrai qu'avec le phénomène de tout ce qui est blog, forum, site, même Facebook il y a plein de groupes et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein de filles qui sont en manque d'infos surtout ce qui est question de beauté et il y a une chose aussi que je trouve paradoxale et je voudrais avoir ton avis dessus c'est qu'on sait très bien, on est toutes les deux des femmes noires et on est très friandes de tout ce qui est produits cosmétiques, produits de thé, shopping et tout ça mais on a l'impression que la femme noire c'est quelqu'un qui consomme beaucoup, qui dépense beaucoup mais à travers les magazines et les médias on a l'impression qu'elle n'existe pas tu pourrais expliquer ça ? alors je sais pas comment je pourrais l'expliquer parce que j'ai pas moi-même la réponse mais j'ai donc en ayant fait ce livre j'ai un peu enquêté autour de moi autour des rédactions des journalistes que je connaissais et puis je leur demandais mais pourquoi on est obligé d'attendre le numéro spécial de la beauté noire pour avoir des conseils et tout ça ou sinon je sais pas parce que c'est des tendances tiens parce qu'on arrive d'approche de l'été donc les femmes vont être brunes bientôt donc on va avoir la peau bruit donc quels seraient les produits à utiliser donc ça pourrait intéresser la femme métisse ou orientale je sais pas c'est toujours un peu délicat de leur poser la question parce qu'elles-mêmes n'ont pas les réponses en fait finalement elles vont peut-être dire pour certaines que ça vend moins alors que c'est faux parce que justement dans mon préambule dans le préambule de mon livre j'explique que la femme noire dépense 5 à 7 fois plus que la femme caucasienne la femme blanche donc si elle dépense plus il y a forcément un moment où elle suscite un intérêt pour le marché donc la publicité met de plus en plus de mannequins noirs en tout cas fait appel de plus en plus à des comédiens mannequins noirs ou métissés ou autres et parce que elle a compris enfin la publicité a compris les marques ont compris qu'il y avait un intérêt les presses féminines et les magazines c'est un peu plus compliqué alors je ne sais pas pourquoi je pourrais pas vraiment l'expliquer en revanche je pense qu'il y a une part de timidité, de friosité mais ça c'est pas que dans ce monde là il y a aussi dans le monde du cinéma aujourd'hui mais je pense que les choses évolueront que quand des producteurs des réalisateurs de notre âge, de notre génération auront un réel pouvoir pour l'instant je pense que c'est un peu parce que c'est un peu vieillissant quoi je pense qu'il y a une mentalité un peu vieillotte, vieille école qui est encore là et qui malheureusement a du mal à s'ouvrir à la diversité et tout ça mais de toute façon la réalité est là si la publicité met de plus en plus de personnes noires ou métisses c'est que le marché est là et donc il y a un moment où les médias seront obligés de le faire aussi parce que s'ils veulent répondre à une vraie demande il faut qu'ils s'ouvrent si ils n'ont pas le choix je ne peux pas vraiment répondre à ça parce que je ne sais pas exactement mais visiblement c'est parce que soi-disant ça vendait moins je ne suis pas vraiment sûre de ça est-ce que tu pourrais nous parler de ta collaboration qui s'est faite avec Mixa ? oui alors j'ai été très heureuse d'être contactée par eux il y a deux ans parce que Mixa quand on est métisse noire on connait on est forcément consommateur parce que c'est le genre de produit qui nous convient parfaitement et qui n'est pas très cher donc moi ça a toujours fait partie des produits dans ma salle de bain maintenant de là à imaginer que je pourrais devenir égérie de leur marque je n'en sais même pas à l'époque c'était quasi inexistant dans ma tête mais j'étais super fière d'être sollicitée par eux parce que Mixa appartient à L'Oréal L'Oréal mise forcément et Mixa vont miser sur des personnalités qui ont une certaine valeur sur le marché donc du coup moi ça m'a réconfortée dans mon égo aussi parce que je me suis dit qu'un finalement ça veut dire que mon public est toujours là ça faisait quand même deux ans que je m'étais absentée suite à l'année sortie de ma fille et donc du coup je m'étais absentée des médias, des événements et donc je me disais bon je ne dois plus vraiment exister dans la tête des gens et finalement non parce qu'ils ont fait un sondage ils étaient obligés de faire un sondage pour être sûrs avant de choisir leur égérie et donc ils ont fait un sondage ils se sont dit comment trouver une égérie qui pourrait parler à la diversité, à la jeunesse et à la ménagère de 50 ans, la consommatrice donc voilà et ils ont fait leur sondage et visiblement c'est le moment qui est sorti donc j'étais assez fière et aussi rassurée très bien sur ma popularité sachant que c'est une très grande marque en plus qui est très connue par exemple on a chez L'Oréal et les amis qui ont choisi l'Unamoja et justement à propos de ça, moi je trouve qu'il n'y a pas assez de... contrairement aux américaines qui ont pour modèle on va dire Beyoncé, L'Oréal, Rihanna aussi qui a été choisie récemment pour les 5 ans de l'UDA comme les Géry et je trouve qu'en France les filles noires n'ont pas de référentes n'ont pas de modèle référent à qui s'identifier enfin il y a toi, il y a Ina Mojia qui commence à immerger oui et puis bon après ça dépend aussi du domaine dans lequel on est parce que Rihanna et Beyoncé tout ça ce sont des chanteuses et la musique fédère beaucoup plus de monde que le cinéma par exemple quand on est chanteuse on suscite un certain fantasme il y a un public beaucoup plus large et beaucoup plus diversifié tandis que quand on est comédien c'est un peu plus compliqué après il faut s'appeler Will Smith et faire des films fantastiques d'action et machin on n'en est pas encore là en France déjà au niveau des acteurs franco-français et caucasiens blancs donc pour les blacks il faut attendre un petit peu ça va venir je suis sûre que ça va venir Luc Besson le fait très bien il y a d'autres producteurs qui le font très bien mais il faut aussi susciter un certain fantasme et pour ça il faut que nous aussi les comédiennes métisses, blacks ou orientales on suscite un intérêt pour un producteur mais autre que la fille black, la fille métisse ou la fille de banlieue quoi voilà si demain moi j'avais la chance d'accéder à des rôles un peu comme à la Catwoman ou des trucs comme ça et bien là je pense que je conquière un public différent voilà donc je ne sais pas je pense qu'il y a tout un système en fait qu'il faut aussi à mon avis il faut que ce système existe en France pour l'instant il n'existe pas réellement aux Etats-Unis le cinéma est un vrai business en France il faut aussi appartenir à certaines familles c'est ça qui est un peu compliqué donc se faire sa place déjà est très compliqué quand on est comédien je pense à mes copines comme Aïssa Maïga ou Nathèche Bonsondia ou Claudia et autres c'est des filles qui ont énormément de talent et longtemps elles ont dû à mon avis